La petite mare du grand crocodile Ce que crocodile aime, c'est s'allonger là, bien tranquille, au soleil, dans son eau, ni trop froide, ni trop chaude, et regarder les animaux passer. Il se sent sûr de lui, de sa force, de sa puissance, car il sait que personne ne le mangera, lui. Même lion, le roi des animaux, le craint. Et il ne vient boire dans sa mare qu'au coucher du soleil, quand il est sûr que crocodile n'a plus faim. Crocodile aime sa vie, et rien ne lui fait peur. C'est ce qu'il se dit en s'endormant, bien tranquille, au soleil, dans son eau, ni trop froide, ni trop chaude. Éléphant passe par là, et voit crocodile dormir. Il sait bien qu'il ne peut venir qu'à la nuit tombée. Mais là, il a si soif, il fait si chaud. Alors, doucement, il s'approche de l'eau, et boit une grande gorgée d'éléphants. Puis, il s'en va à Palan. Antilope, à son tour, arrive, et se dit qu'il serait bien agréable de boire par un temps pareil. Sa gorgée sèche, la poussière des sentiers l'irrite. Alors, doucement, elle s'approche de la moire, et boit une grande gorgée d'antilopes. Puis, sans attendre, elle s'en va au galop. Petit babouin, qui se promenait par là, se dit soudain qu'il a très soif lui aussi. Les bananes mangées ce midi passeraient bien mieux avec un peu d'eau. Alors, doucement, il s'approche de la mare, et boit une grande gorgée de petits babouins. Puis, tout doucement, il s'en retourne dans les arbres. Serpent arrive. Lui, à force de chercher un coin de soleil, a très soif aussi. Alors, tout doucement, il s'approche de la mare, et boit une grande gorgée de serpents. Puis, silencieux, il se retire en rampant. Vient alors demoiselle fourmi, fatiguée du grand travail qu'elle a fourni depuis ce matin. Il fait chaud. Elle a soif, et demoiselle fourmi s'approche de la mare. Crocodile se réveille et voit demoiselle fourmi. Presque plus d'eau dans la mare, se dit-il. Comment un animal si petit, si insignifiant, peut-il avoir autant de force ? Lui, crocodile, qui n'a peur ni des éléphants, ni des antilopes, ni des serpents, ni des babouins, se met à avoir peur d'une fourmi. Si elle a pu boire toute l'eau de la mare, elle pourrait l'engloutir tout entier. Demoiselle fourmi est partie. De nouveau, la pluie est tombée. Et crocodile reste dans sa mare, où il aime s'allonger, tranquille, au soleil, dans son eau, ni trop froide, ni trop chaude, pour regarder les animaux passer. Mais ce que les autres animaux ne comprendront jamais, c'est pourquoi dès qu'il aperçoit les antennes d'une minuscule fourmi, crocodile le fort, le terrible le puissant, s'enfuit en courant. Sous-titrage Société Radio-Canada